Ah, salut YouTube ! Bonjour YouTube, salut ! Voilà, un petit peu plus dynamique quand même. Bon, on continue finalement. On continue Pokémon Legendes Arcus, je crois qu'on a la petite phase de l'addiction qui est revenue. Bon alors YouTube, on continue le storybot comme on vous l'avait promis, mais attention, il se passe que y'a quand même eu des petites évolutions en off. On joue un petit peu au jeu en off et vous constaterez effectivement que l'équipe a quelque peu pex depuis la dernière VOD. Bon, c'est un détail, c'est un détail, c'est un détail, voilà. C'est un tout petit détail. Sachant que Luxu et Mustébrou sont dans une situation d'évolution possible, on attend bien évidemment que Ponyta et Serfou s'en fassent d'eux-mêmes pour que l'on puisse intégrer notre petit Alakazam dans l'équipe, puisqu'effectivement nous venons de faire un échange d'un cadavra que j'ai trouvé sauvage et qui m'a été échangé contre un autre cadavra et bah paf ça fait des Chocapic et boum Alakazam. Donc je pense qu'on va attendre que Ponyta évolue bien sagement et ensuite, étant donné que j'ai déjà un Pokémon Feu dans l'équipe, on mettra Alakazam à la place, ce serait plutôt Bombay. Si t'as Alakazam early, ce serait plutôt cool, let's go ! Donc maintenant, on va reprendre le story mode là où on l'avait laissé. On était censé rejoindre Jacqueline là-haut, ce spot-là pour aller combattre un Baron qui avait l'air de foutre la zone. Baron qu'on a déjà eu l'occasion de croiser d'autres espèces barons qu'on a déjà croisé à d'autres reprises et maintenant on en est rendu au stade où on arrive à bolosser le galopat qu'on a sur la première zone. Donc ça se passe plutôt bien. Normal que je suis plus abonné à ta GMPTDR. Ah bah je sais pas, t'as peut-être oublié de renouveler. Moi je dis ça, je dis rien. Pardon. Excusez-moi. J'aurais pas pensé qu'il fait autant réussite de la part de Nintendo, sincèrement abstraction des graphiques maintenant, point qu'ils me rebutaient. Bah en fait ça reste toujours la même histoire en fait, ce qu'on se dit depuis le début. Le jeu n'est pas beau, mais il arrive suffisamment à susciter la curiosité pour qu'on ait envie de rester dessus. C'est ça qui est dingue en fait. Il est bien foutu ce jeu par rapport à ça. Donc, ici on va avoir, j'imagine, un Baron en scénarium. Cringeman il m'a suivi là ? Oh terrible. Je t'avais parlé de mon compte ban. Ah oui d'accord, oui, yes. Je vois, je vois. Salut Cocteau. Bonsoir. Voilà, ne nous gênez pas, reste en arrière Cringeman, il ne vient pas nous faire cheter. Alors, parce que cette zone là, je me suis approché à côté, mais il n'y avait personne. béni par le grand sino. Oh là là. Non, non, ceci n'est pas une descente de police. Oh la vache ! C'est un Pokémon ultra cringe. Aïe, 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 terrible. Terrible, terrible. Super. Super. Merci. On va passer un bon moment. Il y a un problème, l'abonnement dure un mois, pas trois jours. Bah pour moi, t'es toujours abonné prime en tout cas. Je vois que t'as un abonnement prime. Pourquoi ? J'ai l'impression que c'est ok. Je vais être capturé le Whistikram, premier Pokémon feu. Allez, let's go ! Zata il t'en sort énormément redoutable ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Imposant qu'il connaisse des capacités rares. L'attraper est particulièrement difficile ! Et quel niveau Jean-Michelin ? Vous me déclenchez le scan, s'il te plaît ? Non, je pourrais me faire foutre ? Bon, très bien. C'est bon. Cours ! Oh mais il est fou de naze ! Level 12, quoi. Mais je lui mets une pigeonette, il vole ! Ah mais c'est terrible ! J'aurais dû prendre mon Ponyta et lui mettre un coup d'hypnose. Oh là là, c'est terrible. Vas-y, je tente une capture direct. Je tente une capture instante, on verra bien. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà, moment donné ! Moment donné ! Ah ouais, d'accord. Level 12, le Baron, quoi. Quand je pense que dans la nature, le plus petit que j'ai croisé était niveau 40, au secours. Au 30 ? Non, 31. Il a vraiment réussi à tenir tête à un Baron. Bah j'ai rien fait, j'ai lancé une balle, il est rentré. Point barre. Un expo, pareil ! Alors, s'ils sont en train de se mettre dans tous leurs états pour un Méloclique de level 12, il faudrait peut-être que je pense à leur parler du Ponyta, du Galopa level 40. Oh ! Et merci Zoltar21 pour le troisième mois de Prime ! T'es lequel des étreins du Père Noël, toi ? T'es lequel des étreins du Père Noël, toi ? Oh merde, il y a un missile qui est parti sur mon écran. Oh. Avec tant de tendresse ? On dirait que s'ils pouvaient me bolosser, ils le feraient. T'as vu sa tronche ? Le Pokémon accepte de prendre sur son dos les gens qu'il considère digne d'un tel honneur. Hein ? Les Pokémontures d'Alola ? Alors attends, on est dans le passé, mais ils intègrent quand même les Pokémontures d'Alola ? Donc c'est-à-dire qu'en gros, les Pokémontures d'Alola, c'est une tradition ancestrale alors. Puisque là, visiblement, on est je ne sais pas combien de dizaines d'années dans le passé. Oh. D'accord. Ça me trigger le coup des Pokémontures d'Alola là quand même. Nous pourrons installer un bivouac ici. Tu m'as aussi sa mission. Sérieux ? Ça m'évitera de me retaper toute la zone là ? Ah bah volontiers. Y'a le Léviator à côté. Pour faire des resets de zone, let's go. Ok. Enfin, il semble nous accepter, mais il va peut-être moyennement apprécier la pollution des lieux quand même. Non ? Je sais pas. Comment nous donner ? D'accord. Moulaga ? Non ? Que penses-tu globalement de Légendes Arceus ? Ah bah pour faire simple, je vais mettre une commande Arceus dans le chat. Globalement le jeu est moche, mais suffisamment intéressant pour susciter la curiosité un maximum et de vouloir toujours aller plus loin quoi. En fond, le son que tu as entendu est la même que celui du début du générique de lancement de la version Perle Diamant. Euh... Peut-être. Oui mais le nom des régions restait les mêmes après des centaines d'années. Oui mais c'est pas tant... La région en fait, c'est l'histoire des pokémontures. Parce que quand tu te replaces dans le lore d'Alola, les pokémontures c'était le truc hyper révolutionnaire machin, c'était trop bien. C'est que tu relis un petit peu la manière dont ils t'amènent la notion de pokémontures dans les versions d'Alola. C'était la dinguerie, c'était incroyable, c'était... T'avais l'impression que c'était un truc qui était limite tout neuf quoi, tu vois, c'était le nouveau phénomène de mode. Mais là, on est voilà le temps dans le passé, ils sont déjà en train d'en parler en fait. Donc c'est pas si... C'est pas si récent que ça en a l'air finalement quoi. Oh le petit biv là ! Ah le petit bivouac ! Ah yes ! Ah il rapproche celui-là, il fait plaisir. Ah il fait plaisir. Le bivouac du plateau mon serment. Euh du plateau serment, bah tu t'es pas trop fait chier ça va. Le bivouac du plateau. Ouais. Ok. Moche n'ai pas le mot, il est horrible. Ouais après chacun posera son degré de... de dégueulassez là-dessus quoi. Moi pour faire un... Quoi ? Attends parce qu'il y a un deck spécifique de ces saloperies. D'accord. On va retourner chercher le galopat donc. Par contre 1000 balles le baron de... Quoi ? Ah oui. 1000 balles le baron de... 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 de level 12. J'ai hâte de capturer les plus hauts niveaux. Non c'est parce que c'est le seul que tu as capturé dans la zone. D'accord. Le téléphone que tu as est 100 fois plus avancé que le matos donné par Léo en rouge et bleu et pourtant c'était une révolution technologique dans la story du jeu. Ouais mais on était pas pour autant dans le passé. Je veux dire le jeu à l'époque vivait dans une époque contemporaine. C'est à dire que là maintenant c'est nous qui sommes dans le futur par rapport à ce jeu là. C'est mon téléphone qui effectivement 25 ans plus tard est peut-être plus performant que ce que Léo nous donnait à l'époque. Mais là on est sur un jeu basé sur l'époque moderne. Mais qui nous retrace des événements du passé vis-à-vis d'un épisode précédent qui parlait de quelque chose de révolutionnaire en termes d'avancée technologique pour eux. Je sais que c'est très Marty McFly pour sens ce que je suis en train de dire mais euh... Mais ils ont même fait venir Jean-Michelin ! On est revenu au village là j'ai pas vu. Un hachécateur ! Hachécateur ! Ah ! Un cousin d'un hachécateur ? Très bien. J'ai complètement perdu la raison. Un hachécateur, d'accord. Il paraît que la force de ce hachécateur dépasse nettement celle d'un baron. Oh ! Donc il me le faut alors ! Il va falloir partir en chasse ! Le hachécateur ! D'accord. Vous voyez les pages je vous vois venir. On est jamais trop prudent. Après c'est ma faute j'ai pas marqué dans le titre du stream no spoil no backseat quoi. Mais bon. Je pense que ça reste... C'est du bon sens quoi. C'est du bon sens. Je vous laisse bonne soirée à tous je vais me faire à bouffer. Eh bien bon appétit Gargache. Bon appétit bonne soirée à toi également. Et puis à une prochaine pas de soucis. Dis bisous. Ah attendez ! C'est peut-être le moment de regarder la fameuse tenue qu'on a gagné l'autre coup là. Le masque mode zé renard. C'est-ce que j'étais backseat ? Hein ? Quoi ? Backseat quoi ? Non mais rien du tout. Pas du tout. C'est rien backseat du tout. Ah merde ah oui d'accord. Pas grand. Oui. Je change de look. Nouveau look pour une nouvelle vie. Let's go. Un jour je m'intéresserai aux éléments de cosmétiques que l'on peut acheter in-game. Alors c'est Pokémon Arceus ? Bah écoute euh... Moi j'y vois pas la déception que beaucoup ont constaté. Le jeu est pas beau. Mais euh... Le jeu me rend curieux. Le jeu me donne envie en fait. Et merci zombie ! Et zombie qui nous a host avec 6 specs à l'instant. Zombie qui ce soir faisait du Yu-Gi-Oh ! J'ai vu. C'est marqué sur Discord. Et c'est l'autre pacotille ? Comment ça qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oh oula 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 oula. Attention. Sasuke Sakura Round 1. Let's go. Ok donc là il y a team Dialga et team Palka quoi. Très bien c'est bon c'est noté. Vas-y alors maintenant à ton tour. Euh... Micheline à droite là. Tourne nous le dos à la caméra pour qu'on puisse bien sûr apercevoir le logo qu'il y a forcément dans ton dos. Voilà. Merci. Voilà. Ah je vous ai pas dit c'est moi qui ai rédigé le scénar. T'as déjà un shiny ? Oh ça c'est un bug visuel c'est la qualité du stream qui déforme un peu tout. Oh non. Juste un viewer chiant. Si vous êtes curieux MOBA et zombies il y a euh... Il y a euh... Les clips qui ont été fait par Monsieur Duge qui sont dans le channel des élus sur Discord. Lui aussi j'en suis pas peu fier hein. Et lui le pire c'est quoi ? C'est pas un magicarpe qu'on a fait évoluer hein. Non non. L'Eviator sauvage capturé. Le premier qu'on croise capturé. Let's go. Allez hop. Merci et au revoir. Alors ! Euh... T'es qui toi tu fais quoi ? J'ai reçu une livraison spéciale à ton attention. Tiens tiens tiens. Un haut futuriste, un pantalon futuriste et des chaussures du Turfu. Ça a l'air très précieux. Oh là là. Vite faut que j'aille voir ma tenue du Turfu. Attends elle est où ma maison du passé ? Faut que j'aille enfiler ma tenue du Turfu. C'est là. Il y a comme vrai qu'il se cache dans l'ombre comme modo. Oh comme vrai il est tout le temps là. Tout le temps tout le temps. Vite. Le futur. Qu'est-ce que cela ? Le haut futuriste. Oh ça a l'air dégueulasse. Oh ça a l'air dégueulasse. Ou que c'est dégueulasse. Ah c'est pas fou. Et c'est la team galaxy. Et en même temps. C'est plus début du jeu il y a 8h connard. Bref. J'ai reconnu la tenue. J'ai la ref. Il n'empêche que j'ai la ref mais bon. C'est pas parce que j'ai la ref que ça en retire le fait qu'il y a des dégueulasses. Premièrement mon kimono extravagant de Cadinos. Non ma longue extravagante. Et mes sandales. Faut que ces chaussures avec... Ouais ça peut passer. Non sandales on les décontracte. Team j'ai la ref. Voilà. Exactement. Oui. Je renonce à changer de style. Il a pas ses sandales au pied là on est d'accord. Malgré que je lui ai mis il a pas ses sandales au pied. Et là il les a. Ah mais oui c'est parce que oui. C'est normal. Là c'est la pièce de... C'est le lieu de vie donc on se déchausse. Par contre quand on descend. Hop là. Mais oui c'est normal. J'avais pas la ref. Bah oui. Voilà. Hop là. Allez allez. Je lui pardonne c'est bon. Le côté RP il est beau. Je le laisse. Allez. On dirine. Toi t'es toujours en train de s'éclater que son chenipote là. Mais y'en a pas un qui était censé vendre des éléments de cosmétiques ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qui vend ça ? Et toi tu vends bien des trucs ? Encore ? Oh. T'as encore des trucs pour moi ? Ah non. Bah merde. Je pensais qu'elle en avait encore d'autres. Excellent. Mais. D'accord. Non non mais c'est bon c'est pas Naruto non plus là qu'avez-vous. Oh la gueule du bandana. Ah mais c'est le bandana de... oui d'accord. Bandana de... j'ai la ref mais j'ai plus le nom. Qu'est-ce qu'il est bon ce thé bordel. Oui. Oh oui. Toi t'es ta. Oh oui. Il y a des David. Ils vendent des David. Incroyable. Ah oui d'accord. Oh trop bien. Un Parachénie sans me rendre compte. Bravo. Ah c'est Ryu. Je vous connais ça c'est Ryu. Ouais bon on s'emmerde. Oui ce sera tout. A 1000 balles le Falzard je t'avoue que oui ce sera tout. Si souvent qu'il te plaira. Ouais 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 ouais. L'extension de fond tout ça tout ça on connait hein. Bon du coup je retourne voir ce que ça donne. Excuse nous Youtube hein c'est le moment cosmétique. Oh. Oh. C'est un peu plus coloré. Oh c'est ridicule. Ok. N'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous. Comment ça vend le truc quoi. Un salon de coiffure en face de ta maison. Un salon de coiffure. Ouais mais Youtube va s'insurger là. 500 balles. Des bisous hein. Mon sgag hein. Mais vraiment mon énorme sgag. Bivouac du platal. Ah non fallait aller à l'autre bivouac faut que j'aille capturer le galop hein. C'est pas y'en ce petit retro sur Twitch. Oh bah oui oui. Jamais assez quoi. Jamais trop. Attends. Je peux pas me déplacer via la map. On va aller chercher le galop hein. Galop hein. Et bah c'est le temps que j'arrive ils ont déjà le temps de déménager tout le bordel et d'être là avant moi quoi. La magie de l'open world. Ah mais non j'suis quoi. J'allais dire. Oh nom de dieu. J'allais dire heureusement Youtube que je vous lis pas tous les commentaires de Twitch. Et ça c'était jusqu'à ce que je me rappelle qu'il y a une fenêtre de chat au dessus de ma tête. Vous pouvez donc voir le dit chat Twitch. N'oubliez pas de prendre des pokéballs hein. J'ai ce qu'il faut. Je l'ai ramassé mon soignon ? Non. Ok les ponitas sont là. J'ai une tenue extrêmement discrète qui fait que je me ferais absolument pas remarquer dans le décor. Narmol. C'est tout pareil j'suis d'accord avec toi Bestiole. Tu m'as vu ? OMG. Ou MMG ? Allez. Ah ouais ça marche quand même. Ok. Non. Doucement. 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 What's up ? C'est beau bravo. Oh. Merde. Et merde. Oh oh. Combien ? Oh l'enfoiré. Ben oui parce que c'est abruti c'est blessé avec son Damoclès. Et bah ça serait pour plus tard. J'ai donc pris 182 HP de dégâts dans ma gueule. Très bien c'est ravi. Salut Sinaï. Bien que bonsoir mon premier chani après plus de 15h de jeu un petit krikzik. Vous avez dû attendre 15h par votre premier chani ? Mais c'est bon tout ça terrain de jeu négatif. C'est bon. Ah ouais. Je suis là. C'est bon. Y'a l'air de se passer des trucs là. Perso au bout de 3h. Pareil. Team 3h pour le chani hein. Putain ! Voilà. Mange ton karma tiens. Cadeau. T'es pas là qu'il y a le paracect énorme là ? Si il est là. Est-ce que c'est pour prendre l'initiative du fight ? Hein. Moi il m'a fallu 1h max pour choper mon Dixie chani. Bon qui avait chopé son chani avant de commencer le jeu là ? À un moment donné vous... arrêtez de vous cacher hein. C'est bon. On sait que ça existe. On sait que vous êtes là. Non. Non, 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 non. Non, 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 et merde. Niveau 30 Toi tu es la bienvenue Je pensais qu'il aurait tanké moi C'est plus de random Que vieux PNJ Nul Je pensais qu'il aurait tanké Bah non Zéro Non Utilisez Euh Feuillissant Ok Voilà C'est quoi ça Les Fortichampi Nouvelle ressource Donc Vos Parasect Ouais bah du coup Il a pris ce qu'il méritait Ni plus ni moins Olé Faut que je pexe un petit peu Alors Tac Ah bah d'accord Ah vous êtes nul en fait Bonne show Ah j'ai réussi à gros les trois Extraordinaire Bravo Horisson qui esquive deux fois dessus de poudre toxique Avec grand plaisir Bravo c'était nul Ah non c'était ça qu'il fallait c'était le champi tout mou Il me fallait des champi tout mou C'était ça qu'il voulait Jean-Jacques là tout à l'heure Des champi tout mou Ressources requises pour la confection d'une fiole d'offensive extra Meur de merde pendant le stream Avoir la notif de la vidéo YouTube de Guy sur Pokémon Ah Pas vieux motard que jamais Ouais bon ça j'en récupérerai d'autres J'en ai d'autres De toute la technique Voilà des champi tout mou C'est ça qu'il voulait que je récupère Là tout à l'heure Jean-Michelin Ok Alors par contre Là je me balade Mais je sais même pas si c'est moi par là que je dois aller en fait En définitive Ah mais d'accord c'est qu'il y en a encore deux là bas Et puis un mais Oh deux à mes pieds Oh bah d'accord Alors attends Tac Mission La convocation du dirigeant Cormier Et c'est où ça ? Il y a un objet sur moi là Bah oui Ah d'accord Ok Oh là mais j'en ai des caisses Combien ? Beaucoup trop Rise Pourquoi je peux pas les renvoyer ? Certains je peux pas renvoyer Parce que c'est des objets que j'ai ramassé que j'ai gardé pour Michael Peut-être Ah faut retourner au village Ah merde Merci ça ça qui coûte pour les 10 bits Merci beaucoup Pourquoi tu n'évolues pas tes pokéfions ? Je sais pas je voulais voir si ça a changé quelque chose au niveau du développement de leurs attaques Je vais voir un petit peu ce qui se passait Et ici je crois qu'il y en a un autre là un peu vénère aussi Combien ? Oh là oh putain Hop Bli Merci Michael pour les 10 bits Merci beaucoup Eh bien le bonsoir Bonsoir Juste derrière sur l'histoire du jeu Il laisse absolument rien Dehors de défendre de palca et de galga Et là il a quasi pas avancé Il papillonne Bah c'est ça le problème C'est voilà C'est trop de tentation Regarde moi ça Regarde là il y a encore des trucs qui se baladent là Là on peut faire ça Hop On ramasse un truc Hop Fragment de fer Let's go Du coup on se promène Oh Alors no joke Je ne savais absolument pas que je pouvais traverser ici Ah c'est bignon Les castors Ils ont construit un barrage Incroyable Salut moonrockstat Bien que bonjour 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 Ah c'est l'heure de la pub Il paraît Alors je suis contraint S'efforcer de balancer Une page de publicité Commandée par pernet31 Je vous invite à aller le voir C'est lui qui tient actuellement Le bureau des doléances Niveau 16 Random Nul Espèce de PNJ Qu'est-ce que c'est que ça Et moi j'avance comme ça En mode Meur Ah Euh Et entre Vibra quoi Cochon Oh non vite Oh 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 Les somnons Peut-être que ça peut Peut-être que ça peut Matcher Ah bon Tout va bine Tout va bine Oh Il n'y a pas assez de place Zut Oh t'es quelqu'un Qui voudrait bien me faire Évoluer mon spectre En étoile placement Grâce à l'échange Ah Est-ce qu'il y a quelqu'un Pour aider Notre nouvel arrivant Euh Attends Castorno le grand Kugawa Ah ça doit être ça Ouais Je pense que ça Pourrait fonctionner C'est que là j'ai plus de place Pour prendre le bonbon Le bonbon truc Mûche Je peux capturer Un étoile placement sauvage Dans le jeu Ah je sais pas J'ai pas encore croisé ça J'ai pas encore croisé Celui-là Alors Est-ce qu'il y a un petit pv1 C'est ce qu'il y a mangé Par un petit pv1 Oh puis je vais les use Libérat de la place Ah oui d'accord Ok je vois Je vois le délire Je vois le délire Ok Voilà ça fait mal aux yeux ça Le décor là Alors je ne savais même pas Qu'on pouvait traverser ici Là je le découvre Pourtant je me suis pas mal maladé Dans la zone Ah d'accord c'est une double stack Moi aussi Donc là il y a du Kugawad partout Et salut Auguste Ça roule Déjà un serfouché Bah ouais 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 Il était là Je l'ai pris quoi C'est à l'heure qu'un Rakaïas De level 14 Semi random quoi Ah si je voulais faire des dégâts Il va falloir y aller fort C'est dommage Pas le bon Pokémon Pour l'affronter ça Ah tu penses Et brûle quand même Oh terrible Cruelle désillusion Eh beh C'est moi ou à mesure qu'on avance Il devient de plus en plus généreux Dans les drops Excellent Ta mère Vite il dort Paf Pleine courge Ah d'accord Donc dès qu'ils te voient Ils se barrent Oh les Fumiax Ça va être sympa Pour les affronter Ah spoiler Tu les affrontes pas Oh chez les petits lapins Non Ah ouais d'accord Pas très vindicatif Les lapins Mais je nique Je crois que je l'ai raté Oh je l'ai raté J'ai pas fait la capture Que je voulais Pas raviner dedans Ah stop Ah Ah le miel qui brille Ah oui d'accord C'est là qu'on le farme D'accord c'est dans cette zone Ok Attends 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 Avant de paniquer comme un con T'es qui à le niveau Je vais savoir l'initiative du combat Encore glisser chef Putain j'ai glissé Je vais chier Cette ballette de merde On a des doigts qui glissent H24 C'est nul Allez v'là Dans ma gueule Putain mais le doigt qui glisse C'est quoi C'est juste Gâchette de merde Gâchette de Gâchette de chiasse là C'est pas possible Merde Allez mange Stop Bouge tranquille Stop Combien ? Oh culard Oh non mais tout ça pour qu'il aille canaxe sur Oh Oh c'est honteux Tout ça pour qu'il aille canner sur Oh le contre-coup de son attaque Mais non mais c'est terrible Ah c'est bien La même plage On passe d'un level 16 A beaucoup plus Ouf Georges t'avais pas soigné toi Faut la recrafté des potions Ah si on reste appuyé longtemps Si on reste trop longtemps appuyé dessus Il lance automatiquement la pokéball Mais quel système de merde C'est nul ça Mais quel est le La brillante tête de gland Que l'idée d'inventer ça Je monte une montagne de JPEG Ah bon Bah super C'est quoi ça On est en retour à Tatar Asuna ou quoi OMG C'est quoi Ah oh oui Je dis oui madame Ah non Les abeilles Witsurumi plutôt Il y a confusage Les mouches là Barrez vous Faut que je regarde Si celui que j'ai capturé C'est une femelle Sinon pour avoir mon apyrène Pas le barré Oh je suis désolé YouTube Vous voyez Pour l'instant on fait surtout là Voilà c'est la nouvelle zone C'est la découverte C'est l'explot C'est Des grosses mythes Alors j'ai déjà capturé Un blindalice En plus vous êtes agressif Bah ça tombe bien J'aurais moins de scrupules Vous latez la gueule On va quand même voir Pour capturer le deuxième Oh Oh le fumier FUBIER J'ai oublié de donner une baie Pour l'occuper Ah j'y arrive pas Jean de Zarkus Ok tiens attention C'est à son avis perso Pour qu'il me donne envie De le tester de mon côté Mais quand je vois Qu'il a 80 dollars Je vais attendre Qu'il ait de bonnes réduques Encore comme j'ai dit C'est un jeu Pokémon ok tiens Mais Putain Allez j'arrive J'arrive On se tire au jeu J'arrive C'est un jeu Pokémon ok tiens Mais au point de vouloir en acheter Plein tarif Contrairement au remake Ou à Sword Yes Je comprends parfaitement Chacun y trouvera Encore une fois son compte Chacun y trouvera Midi à 14h Tout est ok Y'a absolument qu'un problème De ma part Aucun jugement Ni rien Pour ceux qui ont envie De se tenter d'expérience Mais après Qu'ils voudraient attendre D'une baisse de tarif Parce que bon Pas totalement convaincu Et ne veulent pas Se prendre Une déception Pleine tête En payant le jeu Plein tarif Je peux bien le comprendre Ça y'a aucun problème Oh non Mais qu'est-ce que tu veux toi Dégage Je n'ai jamais vu un jeu switch A 80€ perso 80$ En l'occurrence Renji habite En Nord-Amérique Petit psychogouac A moi Le petit canard jaune En plastique C'est endormi C'est endormi Oh la chatte Enfin le talent Je veux dire Tant que c'est endormi Ah d'accord. C'est comme ça. Vas-y observe, observe, observe. Attrape la balle. Attrape, tu me la renvoies ? Vas-y, attrape. Attrape les petites babales, là. Prends-les ! Ah ! Ça collabore mieux après un bon coup dans la tronche. Aïe, ce psycho-quack. On parle de psycho-quack, donc... Il a fait de mieux, c'est... Quoi ? Putain. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux en plus d'avoir mal au crâne ? Ah mais il a constamment mal au crâne. C'est le migraineux par excellence, quoi. C'est marrant pourquoi cette zone, elle est plus dense d'un point de vue végétation. Bon merde ! Il a l'air de se passer des trucs, là. Oh, il a l'air de se passer des trucs, là. Un peu gros cet arbre, là. Bon. Je crois que j'ai rien à faire ici, maintenant. 45 euros en dollars, c'est 50 dollars, alors... T'es cher chez toi. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Après, si on suit le cours de la conversion euro-dollar, possiblement, oui. Pourquoi le décor, il s'efface à chaque fois que j'avance, quoi ? Ça, par contre, c'est terrible. Non. Oh ! Il y a encore des dixies, par là. Tu vois, c'est la curiosité, tu vois. La curiosité qui force le papillonnage, quoi. C'est tirant, une nouvelle zone. Oh, peut-être des nouvelles espèces et tout. Donc, du coup, bah, t'avances, tu vas voir, quoi. Putain de bordel de merde. Alors, vous, les petits potes, bougez pas, j'arrive. Surtout, restez bien où vous êtes, hein. Oh, j'ai pas meuf, là. Et merde. Ok, on se forcit les deux. Il y en a un pour... Il y en a un... Il y en a un des deux qui est pour moi. Je vais tenter le gamble instant. Sur un mode entendu, ça passe. On a une posture de combat. J'espère qu'on a bien profité de ta posture. C'est sûr. Nice. Petit insécateur. Nice. J'en ai plein de cul, merde. Oh, le nombre de boules qui sont partis dans des arbres. OMG. C'est terrible, hein. Le lac yatam level 60 dans la poche. Oh là, bah, carrément. Putain, il y en a chez vous, ça a pas le temps, hein. La petite peluche ici, qui se balade, là. Ok. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on n'avance pas dans la mission, mais au moins, avec YouTube, on montre du paysage, hein. On voyage, hein. On voyage, on voyage. C'est quoi, ce timon, ce open field, là ? Silopin. Oh. Et c'est alors qu'une grotte ! Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était dans quelle version de Pokémon qu'on avait un système de grotte comme ça, aussi ? Oh, excellent ! Excellent. Petit matchoc, là. Bon, vous, ça sert à rien que j'essaie de la jouer Sneaky, vous allez vouloir vous la mettre ? C'est plus bouclier. Non, 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 plus ancien. Plus ancien qui est plus bouclier. Oups ! Nice ! Let's go ! Allez ! Tu t'en fous ? Oh, d'accord. Je t'en fous, moi, avec, hein, tu sais. Qu'est-ce qu'il a dedans, en fait, là ? Je pensais qu'ils allaient vouloir faire la bagarre, un peu du tout. Très bien. Non. Euh, si. Ah. T'inquiète. Les fameux galets azur, ils sont donc là. Très bien. J'ai l'info. J'ai l'info du galet azur. Punaise, mais on va où comme ça, là ? Voilà, voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Allô ? Ah, d'accord. J'ai un méjoacon qui a perdu la synchro. Très bien. Ah ! La puissance d'un furisson ! Incroyable ! Furisson, même pas peur, même pas mal. Où est-ce qu'on est, là ? Ah ! J'suis en train de remonter à te faire tout le tour par l'eau de techo ! Ah ! Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que pute 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 ! Tiens, mustez, mustez foie, là ! Je commence à te gonfler un peu, là, parce que je sens que tu vas en avoir besoin. Euh, ouais, ouais, n'hésite pas, n'hésite pas, vas-y, feu, 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 feu. Oh, le Gravalanche énorme ! Ben, visiblement, il faut croire que mon Furisson ne va voir avec la Troc de manière native, hein, parce qu'il est passé à travers le mur sans problème, donc... ... La grosse bouboule ! Tu m'as pas vu, tu ne m'as pas vu ! Va le scanner. Ça va. Merde ! Oh, mais d'accord ! Sympa. Sympa, le pépère. Vas-y, abîme-le pas trop, mais fais du mal quand même. Ah, merde ! Je pensais pas que ça allait l'OS, hein. Bon, dommage. Je pensais pas que ça l'aurait l'OS. Je pensais qu'il y aura quand même un minimum tonqué. Je crois que je leur donne trop d'estime à ces machin-là. Euh... Oui. Quoi ? Particulièrement apprécié des Pokémon, pareil, il y a des insectes ou des fées, ils attirent là où les lancer. Ah ! Ah ! Ça, faut que je le garde. On va pas que je retourne se crafter des potions. Hum. Sympathique. Mais il y avait pas un objet là ? Je crois bien qu'il y avait un objet... Ah bah si, il est sur moi. Il va y avoir un objet de joueur là dans... Ah bah il est là. Hop. On renvoie l'objet perdu. Et donc là on est de l'autre côté de la zone qu'on connaissait déjà. Ouais, fais non pas le malin toi. Les Osio, d'accord. Caillou, d'accord. Ah ouais donc il y a vraiment un système euh... Un système circulaire autour de la zone de base quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On reste au bord ou on s'enfonce un peu plus dans les terres ? Qu'est-ce que c'est que c'est le connerie ? C'est lui là-bas qui s'énerve, tu vas te détendre. Mais attends, casse pas ça ? Bah non. On va commencer par acheter de la place d'inventaire. Ah parce qu'on peut en acheter ? Ah d'accord. Ok. Je ne savais point. Je m'en étais douté à un moment donné quand je voyais la capacité un peu limitée mais euh... Je ne savais pas que ça s'achetait. Et j'avoue que oui, un inventaire un peu plus gros, oui ça m'aiderait bien oui. Oh là là, c'est infini là. Quoi ? Mais what the fuck ? Quoi ? Attends, on est revenu là ? C'est-à-dire que cette zone là, c'est un shortcut pour revenir de l'autre côté ? Oh putain ! Ouah ouais d'accord. On n'est pas sur un open-up tel qu'on l'entend. Mais... quand même. Ils ont fait un truc sacrément bien fichu quand même. Et tu peux craft n'importe... n'importe où ? N'importe où, n'importe quand peut-être ? Ah mais oui c'est vrai que j'ai mon... ah oui mais j'ai la boîte là, oui c'est vrai. Y'avait la petite boîte... oh ! C'est Cerfus. Enfin un Cerfus en l'occurrence. Ouais... Salut ! Salut ! Attends... Mais ! On est revenu ! Putain je suis revenu là ! Ah ouais donc du coup ça a fait tout... Oh le système communiquant de ouf ! On a fait tout un énorme tour ! Ah ouais donc là ça a permis quand même d'aller euh... bah de... de révéler les... On a peut-être pas toute la map non plus mais euh... Ah ouais ! Y'a quand même une sacrée zone ! C'est quoi tu veux toi ? Dégage ! Pardon ? Y'aurait exprimé tes regrets à ton créateur fumier ! Ah ouais ça dégage ! Le système de changement de Pokémon est chiant quand même ! Le changement de Pokémon ? Oh il est très simpliste, il est très basique ! Et dans l'ensemble ça va ! Ok donc on a fait tout le tour ! Et ben c'est très surprenant ! Mais why not ? On va retourner au campement ! On va se reposer pour heal tout le monde ! Pas mal, pas mal ! On va expliquer à Jean-Michel qu'on a fait du bon boulot ! Eh ! T'as vu ? Chose bien ! Croyable ! Allez donc un... Un élite là ! Un baron, voilà ! Un élite ! Ok ! Vas-y vas-y je t'en prie ! Actualise, actualise ! Donc pas grand chose pour passer 3 étoiles ! Rien pour le moment, 2 secondes ! Because... Faut jouer avec Jean-Michel là, non, la boîte ! J'ai commencé à restocker un peu du stuff là, parce que c'est un peu le Delbor ! Alors... Je sais que la poussière d'étoiles ça se revend, vous en faites pas ! C'est que théoriquement c'est censé se vendre ! Et alors, du coup après je me demande... Quand je veux crafter... Ça par contre, ce que je vais vous demander là, c'est une vraie question ! Si à un moment donné je veux crafter, j'ai accès à ma boîte d'objets ou pas ? Est-ce que ce que je stocke dedans c'est accessible ou pas du tout ? Salut Rackles, ça roule ! C'est dingue de jouer au même jeu et de pas tomber sur le même pool de Pokémon, pas mal de diversité dispo par zone ! Ah y'en a pas mal ouais ! Y'en a pas mal du tout ouais ! Nope ! Ah ! Donc ce qui fait que j'ai intérêt à conserver avec moi les matériaux de craft principaux quoi ! J'ai intérêt à faire attention à ce que j'utilise ! Hum hum ! A part si tu craft dans la ville hein ! D'accord ! Ok ok ! Je vois ! Je vois, je vois, je vois ! Hum ! Ouais que dans la ville et dans l'attente ouais d'accord ! Mais par contre voilà quand je suis en pleine pampa par contre j'ai pas accès à mon euh... C'est ça la question mais j'ai pas accès à mon stack, à mon stock de mon stock de ressources ! Ok ok ! Très bien ! Ça commence à me faire beaucoup de trucs là-dedans là ! Ou dans un bivouac ! Ah ! Le bivouac également d'accord ! Alors super potions ! Ah j'ai plus beaucoup de soignons ! J'en pense quoi du jeu pour l'instant perso je kiffe ! Ouais ça va moi je suis bien là pendant le moment dedans hein ! J'ai pas vraiment de reproche majeur à faire au jeu pour l'instant ! En dehors bon voilà encore une fois de sa qualité visuelle qui laisse un petit peu désiré ! Mais en dehors de ça ça va j'ai pas de réel reproche à lui faire quoi ! Ça se passe vraiment plutôt bien quoi ! Vraiment pas à se plaindre ! Hop ! On va crafter ça ! Pourquoi mes pokéballs il les met en bas ? Vraiment que je trouve un moyen de faire de la place là-dedans ! Euh... Il faut que j'aille à l'autre campement ! L'autre là-haut il m'avait demandé des champilards ! C'est quoi ça ? C'est encore une mission secondaire ? Nouvelle mission ! Ah mais... Oui ! Euh... Je crois que c'est lui qui m'avait demandé des champignons ! En prenant... Ouais... Alors... Donc un appât ! On va confectionner des appâts avec les champ-plards ! 5 boules d'appâts, j'ai tellement de place dans mon inventaire Ok ça fera toujours une mission secondaire de régler et on pourra maintenant crafter comme on veut des appâts tout mou avec des champlards. Je pense qu'il y a du jeu pour l'instant perso je kiffe. Ouais moi je suis bien dedans encore une fois c'est un jeu qui est pas vraiment très esthétique mais qui en attendant me laisse suffisamment curieux. J'aime bien ce que j'y vois pour le moment. Bah je vais retourner au village vu que la suite se passe là-bas. Ok. En codage en surcharge sur la fin incroyable. Bien Youtube on va vous laisser là-dessus pour cet épisode on va continuer nous tranquillement de notre côté sachant que de toute façon il y aura la partie story mode qui va embrayer tout de suite après donc on fait des gros bisous Youtube on vous dit à très très vite pour la suite au revoir.